Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va venir pour un petit stream improvisé, plutôt court je suppose, samedi après-midi, sur Class of Heroes Anniversary Edition, puisque Class of Heroes 1 et 2 sont sortis hier en portage sur Steam. J'ai créé deux groupes, un groupe en gros sérieux, avec des persos qui sont corrects, des bonus de l'ordre de 17 à 18 sur mes persos, et j'ai pris une heure et demie pour faire un groupe moins sérieux, mais avec des persos plus puissants. En l'occurrence, des persos, parce que mon objectif était de faire comme premier succès Steam, le succès de créer un personnage avec 30 points bonus, bien sûr, et c'est du wizardry, donc j'ai re-roll, re-roll, et du coup j'ai fait un deuxième groupe, avec d'autres classes, groupe qui va être problématique à plusieurs égards. Le premier, il n'y a pas de healer dans ce groupe, donc on va gentiment dire au pionic, tu t'en vas, tu t'en vas. Donc le pionic, tu t'en vas, tu en vas, et on va faire un priest probablement. Donc ce que j'ai fait, pour créer le groupe, c'est simple, faites un roll, vous allez être obligé de stationner le groupe, vous avez un bonus, là en l'occurrence 10, vous continuez comme ça, faites ça jusqu'à avoir le bonus que vous voulez, classique wizardry du coup, et j'ai eu au mieux un bonus à, grosso merdo, 30, exactement 30. Je ne sais pas si on peut faire mieux d'ailleurs, parce que pour faire un lord ou un ninja avec 25 en bonus, ça suffit, selon la race que vous prenez. Du coup, 30, ce n'est pas nécessaire, je suppose que c'est le bonus max. Comment va-t-on l'appeler le clair ? On va faire un bonhomme, cette fois-ci, on va l'appeler Jojo, comme Jojo Bracassé. Mais bon, Jojo Bracassé, c'est trop long, on a droit à 6 lettres. On va faire un homme, du coup, si on veut essayer de faire une bonne affinité avec cette personne, il nous faut une race neutre, mais je ne sais pas, alors pas un elfe, plutôt un Celestia. On a du Diabolos dans le groupe, le Diabolos et Celestia, ce n'est pas trop des amis. La race qui s'entend le mieux avec tout le monde, c'est ça, c'est les Gnomes. Les Gnomes sont extrêmement fragiles. Ils n'ont pas d'agilité, ils sont très lents, ça craint. Prêtre, on veut de la Faïs, n'est-ce pas ? Donc, Celestia, c'est les meilleurs, mais avec le Diabolos, ça va être une... Les Diabolos, parce que je crois que j'en ai deux en plus. Peut-être une Kata... Non, on va essayer un Gnome, quoi. Est-ce que tu peux être prêtre, Diabolos ? Ah, intéressant, tu peux, parce que sur Wizardry, normalement, tu ne peux pas. Par contre, tu ne pourrais pas être Bishop, Diabolos. C'est ça. Mais tant pis, tu seras Diabolos. C'est en Agi, mec, tu crains, mais écoute, voilà, ce n'est pas grave. Voilà, on va être Jojo avec. Jojo, dis-moi que tu as de la magie de soin, s'il te plaît. Non, il ne connaît qu'un sort, et c'est le sort de réveil. C'est moche. C'est moche. C'est moche, parce que je n'ai pas d'argent. Sur ce jeu, on va le refaire, je pense, Jojo, jusqu'à ce qu'on ait un sort de soin. Parce que là, Kenny, il va mourir très vite. Est-ce qu'on a de l'argent pour s'acheter le fond de carte ? J'ai fait un combat avec eux, ils ont gagné 0 gold. Écoutez, si vous voulez, on va dans l'habit. On va sur le Novice Road, qui est le premier labyrinthe. Donc, histoire de rire, quand je vous dis que cette team, c'est une team bras cassé, ce n'est pas que les personnages sont mauvais, au contraire, on a des persos. Kiderian a été généré avec 28 en bonus. Imoen avec 28 en bonus. Kenny Piasin avec 30 en bonus. Ramenos avec, je ne sais plus, 20 en bonus. La personne avec le moins de bonus, c'est Jojo avec 19, je crois. On n'a que des persos avec du gros bonus. Problème ? Regardez cette magnifique stat à Affinity. 69%. 84%, 84%, 100%. T'as Ramenos, lui, il est content. Vaded et Jojo. En fait, c'est vachement mieux parce que, avec l'alchimiste, le pionique que j'avais avant, on avait une affinité sur le Lord qui était à 47%. C'était rude. Déjà, 69%, c'est nul. Donc là, je ne peux pas mapper. Je n'ai pas le fond de carte. Le fond de carte coûte 5 gold. Il va commencer avec 0 gold. Donc, il faut que vous tuiez des mobs jusqu'à choper du gold. Mais sur ce jeu, les mobs, ils donnent des matériaux de craft, mais ils ne donnent pas fondamentalement du gold. Et le problème aussi, Ramenos, Ramenos, c'est un ranger. Le ranger, c'est quoi ? C'est un archer. Bon, le ranger commence avec une dague. Il n'y a pas d'arc. L'arc le moins cher coûte 3200 balles. Donc, le ranger, s'il n'est pas en première ligne, il ne sert à rien. Vadet est un alchimiste. L'alchimiste, on pourrait croire que c'est un spellcaster. Ben, non. Il n'a pas de sort. Et toi, tu n'as qu'un sort pour réveiller tes potes qui dorment. C'est d'une tristesse, ce groupe. On a un gold. Alors, si c'est un gold par perso, on peut aller s'acheter le fond de carte sur ces gens. Alors, on va le donner à qui le fond de carte ? Ce n'est pas pour Kenny Piassin. Parce que rappelons que ça fonctionne après comme du Wizardry Labyrinth of Lost Souls. Ou disons, les Wizardry Renaissance. Sur lesquels vous allez choper des fonds de carte qui vont vous permettre de mapper. Sans ça, il faut lancer un sort qui permet de mapper. Novice Map, c'est 5 gold. Mais je n'ai pas... J'ai oublié un truc. Combine l'argent, mec. Ah oui, puis j'ai aussi fait ces classes-là pour vérifier au niveau du Paxing ce que ça donne. Vous voyez que le nain, il faut 680... Enfin, le nain, le Lord, 680 XP pour level-up. La kuno-ishi, qui est une madame ninja, il faut 740 XP pour level-up. Le ninja, il faut 770 XP pour level-up. C'est-à-dire que le ninja, le kuno-ishi, mexe beaucoup plus lentement que le Lord. Le ranger, il faut quand même 560 XP. C'est long aussi. L'alchimiste, il faut 800 XP. C'est encore plus long que les autres. Et 440 pour le prêtre. Finalement, le Lord, il y a 3 personnes qui mexent plus lentement que lui dans le groupe. Et du coup, quelle est la différence entre la kuno-ishi et le ninja ? La kuno-ishi a des prérequis un poil plus bas. Mais bon, très 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 peu d'écart entre les deux. Ce qu'il y a, c'est que elle. Donc Unarmed Master, Thievery Master, Keen Eye, Dual Wielding, Spirited Power. Normalement, vous avez la même chose. La différence, c'est que la kuno-ishi, elle a assaut, niveau 7. C'est une attaque puissante qui prend l'ennemi à revers. Ça fait de gros dégâts et ça a une chance de leur mettre la confusion. Alors que le ninja, lui, il a assassinat. Tu peux tenter d'insta-kill. C'est la différence entre la kuno-ishi et le ninja. Pour le reste, ce sont des classes très similaires. Il faut qu'on level up avec notre ligne arrière là. Pour qu'ils aient une chance d'acquérir des sorts. Alors, tout ce qu'on va choper est non identifié. Après, c'est du wizardry. Pour identifier, il y a une classe qui sait le faire au départ. Qui est le Bishop. Une deuxième classe qui, au niveau 10, acquiert la possibilité d'identifier. C'est l'alchimiste. C'est pour ça que je voulais tester un alchimiste. Toutefois, comme vous le constatez, l'alchimiste pèche tellement lentement. On est un peu grotesque. Donc, à la place de Ramenos, j'aurais mieux fait de mettre un sorcier d'attaque pur. Tout simplement. Ça, il va falloir que je paye pour identifier. Mais je paye quel argent, vous voyez ? Alors, ce jeu ressemble beaucoup à du wizardry. Et pour cause, c'est qu'en fait, ce jeu a été bâti en utilisant le code source d'un jeu qui était sorti quelques temps avant. Ramenos, tu es... Ah ben, Imoen peut aussi être voleur. On a trois voleurs dans le groupe. Imoen, Kenipiacin, Ramenos. Et donc, je disais en fait, ce jeu a été bâti, développé, sur le code source d'un jeu qui était sorti quelques années avant qui s'appelait Wizardry 10th Generation 2. qui était un jeu wizardry, mais avec un background post-apocalyptique. Une idée un peu étrange, s'il en est. Et donc, quand ce jeu s'est arrêté, je pense, le code source a été récupéré par une personne qui, du coup, on a fait un jeu qui n'est pas officiellement Wizardry. Du coup, il y a quelques ajouts supplémentaires. Et c'est pour ça que ça se joue vraiment comme un Wizardry, en fait. Parce que c'est basé sur le code, l'architecture, si vous voulez, d'un jeu Wizardry. Ah, ok. C'était un piège. Kenny Piassin, il fait la gueule. On a de la food. Est-ce qu'on peut manger cette food ? La food, généralement, ça... Aïe, aïe, aïe. C'est pas identifié. Tu peux pas l'utiliser. La nourriture, généralement, ça rend des points de vie. Aïe, aïe, aïe. Kenny, vas-y, il faut que tu sois fort dans ta tête. Ah, mais Vaded est mort. Ah, je n'ai pas vu. Ouais, écoutez, on va partir avec notre team qui a un healer, du coup. Ou alors, on va dire à Vaded, tu... Là, on n'a pas de quoi raise. Je n'ai pas fait attention que Vaded avait... Ah. Du coup, euh... Tu peux pas enregistrer le jeu sans quitter le jeu ? Enfin, charger une partie sans quitter le jeu. Ah ouais, ça par contre, va falloir qu'il rebosse ça, par contre. Bonjour, Vengeance Sontale. Oui, Vaded is dead. Oui, j'avais pas fait attention à ce petit détail. J'avais vu que mon ninja il morflait, mais... J'ai pas fait attention à Vaded. Donc, on a deux teams. Une team plus sérieuse où on a plus de 100 en affinité. Vous voyez, on a un healer, on a tout ce qu'il faut. Et une team où on a des persos avec des gros bonus, mais il n'y a pas de healer et il n'y a pas d'affinité entre les personnages. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. En restant, une somme samedi, mais bon dimanche à toi aussi. C'est tout des pièges, ces trucs-là ? Oh yes. Yes, Maria. Tous ces vilains. Voilà. C'est quoi ce cri ? Là, on galère contre les bugs. Alors donc, je parlais de wizardry, en fait. Pour une bonne raison aussi, c'est que ce jeu, pour l'instant, il a l'air une esthétique très animée, un peu, presque, c'est kawaii, c'est tout ça, c'est mignon comme tout. Mais c'est un jeu qui est connu pour être hardcore. Vous allez me dire, et les Enminage aussi sont connus pour être hardcore ? Oui, bon, Enminage, encore autre chose, c'est connu pour être hardcore, mais ça ne l'est pas vraiment. Mais bon. Là, on a un jeu qui est vraiment hardcore. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs donjons. Dès le premier donjon, vous allez potentiellement rencontrer des ennemis qui peuvent vous instakill. Dès le premier donjon. Même Enminage gothique, il y a un fight ici, garanti. Même Enminage gothique, qui est soi-disant un jeu hardcore, ne fait pas ça. On ne peut pas faire de partie skill encore. Non. La jauge de partie skill est en haut à droite, le 2,34. Faire partie skill, ça peut coûter genre 50 points pour cette jauge. L'absence d'un healer et l'absence d'un mage typé offensif ça fait de ce groupe un groupe totalement sans intérêt pour l'instant. J'espère que l'alchimiste est censé avoir accès à de la magie offensive. Je pensais que l'alchimiste aurait accès à de la magie mais pas du tout. Pas au niveau 1. C'est un problème. On a encore un mort. Hop. Je pense qu'on va changer le groupe et on va partir sur un vrai groupe. Vous pouvez tester ces personnages mais je fais plus confiance à Ramelos sur ce coup là. Ramelos, tu aurais le coffre. est-ce qu'on garde Imoen notre Kuno Ishii décédé ? On va aller voir le coup d'une résurrection. C'est 10 gold. c'est la même chose que sur Wizardry Renaissance. Ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on trouve un healer et puis qu'on le groupe et petit à petit qu'on soit le légende etc. pourquoi pas. On va reprendre reprendre notre vrai groupe. groupe. Donc notre groupe qui est constitué de Kitira le moine Valendry le samouraï Orisia Valkyrie Safana voleuse Claire prêtre et Zoltan bishop. Donc groupe qui est dans la même variation entre guillemets du donjon puisque l'une des spécificités de ce jeu qui est assez intéressante c'est que quand vous rentrez dans un donjon il y a plusieurs cartes possibles. Là je suis floor R1 map numéro 20 après on peut être au floor center floor L1 map numéro 19 et vous voyez qu'elle est mapée. En fait quand je rentre sur ce donjon il y a 3 cartes une carte gauche une carte centre une carte droite le jeu va vous envoyer de manière random sur des cartes différentes c'est pas vous qui choisissez de rentrer côté gauche ou côté droit non vous rentrez là où le jeu vous envoie et là le jeu m'envoye directement côté droit pourquoi pas et vous voyez que ça c'est la toute première carte sur laquelle je m'envoyais mais direct la toute première du tout premier donjon noob et tout vous remarquerez que sur la première carte vous avez des move tiles dès le premier couloir première carte tout dès le début vous avez des move tiles vous avez du spinner donc c'est un jeu quand je dis qu'il est hardcore il est hardcore il vous balance dès le départ des choses un peu compliquées clair t'as quoi comme magie lumière réveil accélération accélération augmente la classe d'armure de quelqu'un donc tu vas faire accélération sur Orisia qui n'a que 10 en classe d'armure c'est pas beaucoup Zoltan tu peux pas faire de magie puisque tu es fier parce que tu as raté une identification c'est un jeu pas de piège me dit tu regarde quand même des fois que c'est un poison d'art on a du scrap ouais mais je peux pas l'identifier mon bishop est fear j'attends que le bishop se porte mieux voilà c'est le cas d'ailleurs bishop est ce que tu as un sort de soin ? non tu n'as pas non plus de sort de soin on a on a un soigneur dans aucun de nos deux groupes quelle misère Zoltan t'es mauvais pour identifier les choses nous avons un string une corde en français wood junk return ticket ça c'est un ticket de téléportation ripped lady dress ça c'est pour fabriquer une robe mais il faut connaître la recette sur google vous pouvez certainement trouver la liste des recettes sachant qu'attention par rapport à la version psp initiale beaucoup de noms ont été modifiés sur ce jeu là une bonne partie des classes ont un nom différent les races ont des noms différents sultan c'est quoi bone dust si vous voulez le matériau il arrive pas le rough iron c'est un matériau palier 2 j'aurais assez aimé gagner un niveau avec ses persos histoire de tenter de gagner un sort de soin vous voyez que l'xp monte pas beaucoup elle est prise ça va elle a fait plus de la moitié de son niveau Zoltan a fait la moitié du niveau aussi donc si on arrive à tenir un peu comme ça j'aurais pas me baladé trop loin de l'entrée il y a un téléporteur ou s'il y a un truc ah les monstres sont plus présents moi je suis assez con pour marcher dessus ah si je veux continuer il faut que je marche sur une case comme ça de piège ouais mais bon les résultats nous ils s'en foutent parce que c'est des... il manque vraiment la possibilité de charger une partie ouais en fait à chaque fois que tu veux charger la partie tu es obligé de quitter le jeu ça c'est pas beaucoup d'aide ouais bah oui la vengeance totale en fait j'ai marché sur une zone piégée je savais que c'était une zone piégée mais j'ai pas fait attention à la mode YOLO et c'est quand même pas top je trouve de... ah on s'est fait prendre par surprise c'est pas top disais-je de... de pas pouvoir charger la partie parce qu'on peut enregistrer quand on veut mais on peut pas charger sans quitter le jeu alors ok le jeu redémarre rapidement mais c'est con quand même quoi il faut que je regarde un truc est-ce qu'on peut faire du euh... il m'a dit que c'est quoi toi j'ai pas fait attention zone est-ce qu'on peut faire du hard reset comme sur du euh... Elminage non sur Elminage et L1, R1 et start pour faire le hard reset là vous voyez ça ça marche pas il doit avoir un moyen de faire du reset mais euh... pas comment alors qu'est-ce qu'on a top stone top stone c'est matériel synthèse alors j'ai fait j'ai pris toutes les quêtes qu'il y a à prendre à l'académie on a toutes les quêtes il y en a que j'ai completed et il y en a plein qui sont acceptés celles qui sont acceptés c'est des quêtes à faire dans le donjon par exemple là il faut ramener une broken wooden sword là il faut trouver trois cadavres dans le... sur la carte centrale de Particus Road là il faut aller euh... sur la carte centrale de Holder Cave et donner le return ticket qu'on m'a donné à Rudy donc ce serait bien que je le gaspille pas quand même ici il faut qu'on rapporte une poudre quel que soit l'élément là il faut qu'on... fabrique une fronde donc pour ça il faut qu'on trouve une broken sling en loot quelque part c'est... c'est random hein bien sûr là il faut qu'on aille récupérer ce qui a été volé au store et euh... celle là je sais même plus ce que c'est c'est un Mediate Thivery il faut trouver un switch pour ça ouais je dis que je voulais essayer un truc au clavier ctrl F1 peut-être non ? je sais que ctrl F1 sur certains jeux permet aussi de faire du hard reset sur euh... quoi il s'appelle ? Withardry The Five Ordeals donc là qu'est-ce qu'on va faire ? on va grinder hein on a pas le choix il faut qu'on level up il faut qu'on ait des sorts de soins il faudrait qu'on ait des sorts de lévitation donc ce que je vais faire plutôt que de grinder ça on va y retourner et on arrive sur une autre carte la carte numéro 18 donc on est toujours sur le R1 là où on était avant mais sur une autre carte une autre version du R1 c'est ça qui est assez intéressant avec ce jeu c'est vraiment le côté tellement random tu rentres dans un donjon et euh... tu as plein de cartes qui constituent le donjon le jeu va déterminer une carte pour toi et on est tout de suite dans une zone anti-magie là encore euh... c'est... je veux dire on... on aurait pu rentrer directement c'est... comme première carte du jeu on aurait pu avoir ça et se payer tout de suite une zone anti-magie c'est euh... c'est assez costaud quoi donc en fait si vous voulez charger je pense qu'il faut faire stand-by back to academy et là vous pouvez charger la partie je pense je suis pas sûr ça vous permet de changer de groupe en tout cas on a un combat ici vous voyez vous pouvez enregistrer n'importe qui mais vous pouvez pas... enfin n'importe quand mais vous pouvez pas charger comme vous voulez ça c'est bien le Rusty Medal ça donne de l'argent ça donne pas beaucoup d'XP par contre c'est avec ça que moi level up et si un jour on veut pouvoir s'acheter un arc pour Savana il nous faudra 3200 balles c'est clair level up ouais il suffisait que je dise que c'est avec ça qu'on va level up t'as gagné l'intel de la piété de la vitalité de l'agite de la luck tu as pris des nouveaux sorts t'as gagné 11 points de magie 11 points de vie c'est très bien saffana poison dart vous pouvez le disarmes s'il te plaît sinon on va être obligé de reload ils sont des... oh ! des vêtements des vêtements premier loot plein donc les gains de points de vie sont random sur ce jeu et contrairement à Clash of Heroes 2 sur lequel vous êtes pour personne une barre de mana là sur ce jeu je rappelle qu'on est vraiment sur du wizardry pur donc les personnages ont des slots de sorts par jour et elle elle a un sort de soin par contre elle peut pas le faire hors combat you make me sad pourquoi tu peux pas faire par contre euh... oh ! des océans sont anti-magie je suis con ! je dis quelque chose ne va pas il fallait le temps que la formation fasse son chemin à... On est sur les chants on veut. On est sur les chants on veut. Il va falloir qu'on sorte du donjon pour dormir. C'est pas assez pourri comme niveau donc non. Donc on va essayer justement. Ah mais on peut pas hein. On peut changer de groupe mais on peut pas charger. Ça c'est un truc qu'il faut qu'il change. Ou alors il y a une combinaison de touches pour faire du hard reset. Et j'ai pas encore trouvé tout simplement je pense. Parce que les level up étant tellement random. On peut accepter les level up de merde je veux dire mais on va essayer de ne pas le faire tout de suite. La logique de changement de classe est la même que sur labyrinth of lost souls. Enfin que sur un wizardry renaissance. Pour changer de classe vous perdez la moitié des points de vie. Donc si vous envisagez de changer de classe à un moment dans votre vie et Serpana voudra devenir ranger à un moment dans sa vie. C'est moins grave d'avoir des niveaux pourris. Donc on pourrait accepter un niveau médiocre pour elle si vous voulez mais... Oh on a une minimap tiens j'ai même pas fait attention. Oh cool. Elle est mal positionnée mais elle mérite d'exister. Oh bonjour tu es qui ? Une bête géante apparaît devant vous. Elle vous observe. Elle ne bouge pas. Faut aller vous l'approcher. Ouais. C'est une réplique vraiment bien faite. Ce n'était pas une bête. Il y a des bugs derrière. C'est tout de suite moins intéressant. On est dans une zone aussi magique que vous constatez. L'option magique elle n'est pas dispo. Alors Serpana si elle n'a pas d'arc elle aura un skill à un moment donné qui lui permettra de se cacher et d'attaquer les gens pour leur voler de l'argent même depuis la ligne arrière. Mais il faut qu'elle soit niveau 7. Pas tout de suite. Il va falloir qu'on grinde un peu. Mais ça, ça me va très bien comme idée. C'est du wizardry. C'est marrant qu'en 2024 on joue encore à ce jeu de 1980. Juste avec une surcouche graphique quoi. Il s'avère qu'on a fait deux excellents niveaux là. Bon. T'as quoi Zoltan comme sort maintenant. T'as aussi un sort de soin. T'as toujours pas de sort wizardry. C'est marrant le bishop est plus orienté divine que wizardry. C'est assez marrant. Parce que habituellement le bishop est plus wizardry que divine. Du coup là en fait il fait double emploi avec le prêtre. Et on prend le bishop. Ça du coup en fait pour l'instant c'est le healer qui sert à rien. Ah et c'est quoi d'ailleurs ce loot ? Académie top moins 5. Top moins 5. Une armure plus 1 je veux bien. Une armure moins 5 ça sert pas à grand chose les gars. Avec un peu de chance ça se revendra. Quand t'as enfin un loot et que c'est un item moins 5. C'est tellement quelque chose qu'on retrouvera sur Labyrinth of Lost Souls. C'est ça comme idée. Pas terrible on prend une vie qui tient. Ainsi 17. Ainsi c'est bien. Il va en drill. Il a fait de la merde on prend une vie. Donc pour l'instant c'est des combats assez faciles. Bon ça fait deuxième level up d'affilé qui est pourri. Donc je crois que j'ai pas enregistré après le dernier level up. Je veux bien en accepter un pour un personnage. mais pour deux front liners des level up à 3 points de vie ça va être compliqué à justifier par contre. Je suis bon gars mais... Il y a des limites à tout. Non vous n'avez vraiment rien hein. A limite je me tâte à prendre Claire et à la mettre avec ma deuxième team. Celle qui a des mecs qui ont beaucoup plus de bonus. Ne font pas de healer. Et à la remplacer par un sorcier quoi tout simplement. Ah les gars vous allez les tuer ces bugs. Alors on a de la food. Non ce que je voulais c'était identifier la food. Les onigiri ça rend des points de vie à un allié. C'est toujours moins 5. Ouais malheureusement. Je vais juste voir si c'était pas random vous voyez. L'identification. Est-ce que l'objet est défini après identification ou avant ? Vous voyez. Bon ce serait pas logique qu'il soit défini après l'identification mais... Et qui s'y aura. Alors on drill c'est un bon niveau. Vous avez perdu de la luck tous les deux. Mais c'est pas comme si la luck c'était une stat essentielle pour des frontliners. Sauf si c'est des ninjas bien sûr. Sur ce jeu les niveaux critiques ça va être le niveau 7-13. Pour commencer. Puisque si on regardait les persos quels qu'ils soient. Ils ont un skill au niveau 7 et un skill au niveau 13. Vous voyez. Sauf le voleur c'est même pas 13 c'est 26. Et les autres ils ont un skill au niveau 7 au niveau 13. Toi t'as un bonus de dégâts contre les élémentaires et les créatures magiques. Bon. Si on veut. Alors en healer. Potentiellement le clair est mieux que le bishop. Pourquoi ? Pas parce qu'il a accès à de meilleurs soins. Mais parce que le clair a une compétence qui est très 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 forte. Je trouve. Sur le papier en tout cas. Qui est sa Empy Regen. Qui est une compétence qu'on retrouve sur le Nobushi. Sur Wizardry Torawarichi Bure no Mashi. Que j'avais streamé il y a quelques semaines. Et qui fait que au fur et à mesure que tu vas parcourir des cases. Donc toutes les X cases que tu parcours dans le donjon. Tu regagnes des slots de sort. Et donc si ton groupe est assez costaud pour pas avoir besoin de trop de soins. Bah tu peux soigner quasi en boucle avec. Après tout dépend de la fréquence à laquelle on a besoin de soins. Si on a besoin de soins régulièrement c'est sûr que le skill y sert pas à grand chose. Ça c'est bon niveau 3 ça va bien pexer. Bon gain de niveau Rorizia. Parfait. Bon par exemple l'objectif est juste de me balader dans le donjon. Mais je me balade probablement trop loin dans le donjon. Il faudrait que je retourne vers l'entrée vous voyez. Beaucoup de zones anti-magie par contre dans cet étage là. Il faudrait que je puisse ouvrir ça. Mais il y a un switch quelque part. Et je l'ai pas trouvé encore. Les bruits d'ambiance sont très réussis sur ce jeu là. Autant je suis pas forcément fan des musiques. Autant les bruits d'ambiance me semblent vraiment bons. Ne boit pas. data à la vision. Très basse… C'est quelque chose crec ou non. Le possessed ne fait pas aucun trait. Treasure chest. Toi tu me dis qu'il n'y a pas de piège. Tu prépares quand même un poison dart. Pourquoi tu prépare toujours poison dart? Parce que poison dart, si vous êtes empoisonné, si vous n'avez pas d'antipoison, normalement, d'habitude sur les wizardry, le poison disparaît que quand vous rentrez en ville. Tant que vous rentrez pas en ville il disparaît pas. Prenez un dot donc vous allez crever clairement. Donc je préfère garder contre ça parce que si je prends un stone toss, bon je prends des dégâts mais j'en meurs pas et puis ça s'arrête là. Notez qu'au niveau des points de vie, Zoltan a vachement le point de vie. Il a plus de points de vie presque que le frontliner. C'est honteux. Je vais regarder ce que j'ai eu comme drop. French toast. Zoltan est afraid. On a des magic coins. Il y a une quête qui nous demande de retrouver plusieurs types de magic coins dans le donjon. Ah, les monstres sont plus fréquents. Ou alors c'est juste qu'ils sont plus nombreux quand on les attaque maintenant. Est-ce que cette augmentation est liée à certaines cases ? Ou au fait d'avoir parcouru un certain nombre de cases dans notre étage. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Ah, il est toujours fier Zoltan. Je n'ai pas fait attention. Là, vous voyez que si vous avez fait du wizardry, Renaissance, vous n'êtes pas dépaysé sur ce jeu vraiment. J'ai trouvé un magic key. On l'active. Ok. Donc c'est ça les switch. Ce sont des magic keys. c'est bon. Est-ce que ça va être tout aussi pourri que sur Wizardry Renaissance ? Tu vas choper des woodchests à la con. Est-ce qu'on va encore choper des pompes à la con dans ces coffres ? En lieu de la bouffe et des matériaux, c'est mieux. Et en parlant de bouffe... On va manger un onigiri pour Orisia. On va en manger un sur Safana. Merci. Ensuite, on va identifier Zoltan. Une pêche en or. Une pêche qui brille comme de l'or. Une pêche dorée en tout cas en onigiri. C'est très bien. Ça, c'est un pantalon déchiré. Donc si on trouve tous les matériaux complémentaires pour le restaurer, on peut le fabriquer. Zoltan, tu es afraid. Tu es encore raté. Tu n'étais pas le roi de l'identification par contre. Faut être honnête. Gageons que ça changera avec le temps mais... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Notre bishop n'est pas exactement... Un parangon d'efficacité. En clair, tu vas bientôt re-level up, dis-moi. Il ne faut pas de 7xp. Non, à ce rythme-là, il ne va pas level up. Oh, quelle misère. Oh, Fatch. On est loin de level up. Oh, et même clair. Oh boy. Le niveau 7, il est loin. Pour avoir des skills. Oh punaise, oui. Il est loin. Des pièces brûlées. Enfin, c'est encore un truc tout pourri qui va rien quoi. Franchement qu'on ne compte pas sur toi pour être efficace hein, Zoltan. Hmm, on va voir par là, ok. Ceci est une... Surprise. C'est pas terrible hein, ça rend une surprise, faut être honnête. En terme de stuff, nos persos, ils commencent tous avec une dague en arme. Si on veut s'acheter une arme, il va falloir mettre 1000, 2000, 3000 PO. Pour vous donner une idée, on a 17 gold sur chaque perso à peu près. Ce qui me fait un total d'environ 100 gold. On est loin de pouvoir envisager de s'acheter autre chose. Du coup, si on veut améliorer notre stuff, probablement... Ce qu'il faudra faire, ça va être crafter des objets. Pour crafter un objet, ce qu'il faut, c'est trouver deux choses. D'abord, une base d'objets. C'est Fallen Wing. C'est Ripped Lady Dress. Qui permet de faire du coup une Lady Dress. Et il faut trouver les matériaux qui vont avec. Par exemple, ça, ça va peut-être avec, je sais pas moi, Mettons plusieurs unités de cordes, de ficelles. Voyez, bon. Mettons qu'avec 5 unités de ficelles, plus ça, vous pouvez peut-être faire la robe. Je sais pas, je donne un exemple. Un exemple, c'est par exemple une fronde. Pour fabriquer une fronde, il faut 6 wood junk et une broken sling. Donc, si on veut se fabriquer des armes, il va falloir qu'on trouve des parties usées, cassées, tout ce que vous voulez d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ? Pollen Wings, Ripped Lady Dress, Academy Top No. Une rapière. Alors, voyez, la rapière, c'est juste un matériau de synthèse. Voyez, je me suis dit, c'est Raminos, comment vas-tu ? Je me suis dit, peut-être c'est la rapière. Mais non, 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 non. C'est juste pour fabriquer une rapière. Fabriquer un objet. Donc, on a la rapière de base. Et il va falloir qu'on trouve avec quels matériaux la combiner pour en faire une arme utilisable. Et ensuite, il va falloir qu'on ait suffisamment de ce matériau. Alors, si c'est du Rough Iron, ça va. Le Rough Iron, on peut le casser pour faire des Iron Junk. Donc, si c'est ça ou ça, ça va. Je veux dire, on a les matériaux. Mais pour le savoir, il faut qu'on vienne en ville. Il faut qu'on traverse notre donjon. Alors, on va essayer un party skill. On ne connait pas les guêpes, enfin les frelons même, les Hornets. On va faire quoi ? Blazing Feast. On va attaquer tous les ennemis avec le groupe au complet. Ce qui était plutôt efficace. Et en plus, ça nous a donné de l'affinité. Alors, en parlant de l'affinité. J'ai dit, il y a un bug avec l'affinité. Oui, il y a un bug avec l'affinité. Ce n'est pas forcément un bug. C'est que j'ai créé mon groupe. Je vous ai expliqué que l'affinité entre personnages dépend des mélanges de race et d'allumant dans votre groupe. Mais vous notez que mes persos, ils ont tous 100% d'affinité qui est censé être l'affinité moyenne, l'affinité de base. Or, en réalité, c'est dû à un bug d'affichage. Puisque sur Class of Heroes, le jeu ne s'est pas affiché un pourcentage d'affinité supérieur à 100. Tu peux avoir 150 en affinité. Le jeu ne sera pas capable d'afficher plus que 100%. Par contre, si vous avez moins d'affinité, ce qui est le cas avec le groupe où j'ai mes habitudes du stream. Idérian, Kenny, Piasa, Vadet, Ramenos, etc. Ils ont tous entre 60 et 80 en affinité. Parce que c'est un groupe qui est fait n'importe comment. Mais du coup, l'affichage marche bien pour eux. Quand vous avez moins de 100, ça marche. Par contre, pour les persos qui ont une bonne affinité entre eux, le jeu ne vous explique pas exactement combien vous avez d'affinité. Vous ne savez pas. Vous savez que vous avez plus que 100. On ne sait pas combien exactement. Mais ça, c'était déjà le cas sur la version PSP du jeu. Il y avait ce problème. Les bugs sont niveau 3 derrière. Sans match, on va galérer à les tuer. On peut espérer peut-être un peu d'XP, mais on va galérer à les tuer. On va faire un peu de soin après ce combat. Je pense être un peu blessé. Toi, tu as encore un sort. Ouais. Fais faire le soin pour l'instant par Sultan. On a eu quoi comme loot ? Sur ce jeu, ce qui est juste différent dans Wizardry, c'est surtout ça. C'est qu'en loot, vous n'avez pas tellement de l'argent, ni des objets finis. Vous avez surtout des matériaux. Et donc, il va falloir que vous craftiez votre stuff. Globalement. Sauf que crafter le stuff coûte de l'argent. Or, vous avez vu que l'argent, on n'en gagne pas. Ce qui n'est pas très pratique, bien sûr. Quand il va falloir en dépenser beaucoup pour faire le craft. Jouer avec le petit, t'as raison, il faut en profiter quand même. Alors, oui, c'est un DRPG du coup, Ramelos. Mais en fait, c'est un jeu qui est bâti sur le code source d'un spin-off Wizardry. Qui s'appelait Wizardry 10th Generation 2. Et c'est pour ça que c'est vraiment un... Ça se joue 100% comme un Wizardry. C'est les mécaniques de Wizardry. C'est du pur Wizardry quoi. Alors que ça ne s'appelle pas Wizardry. Et les Wizardry japonais sont toujours très basiques. Vous prenez Wizardry 3. Sorti je pense en 1983, un truc comme ça. Et c'est la même chose. Sauf, comme dit, avec une couche graphique. Et jouable avec la manette. Et plus facilement quoi. Mais c'est les mêmes mécaniques que les vieux Wizardry. Sauf que sur Class of Heroes, ils ont rajouté une mécanique qui est du coup le craft. Il n'y a pas sur du Wizardry. Et qui est globalement plutôt une bonne mécanique. Donc ça va enrichir le jeu. Ça va donner plus de sens au loot en général. Parce que sur Wizardry, le loot est généralement le problème du jeu. Contrairement à du Might and Magic sur lequel le loot a du sens. Sur Wizardry, 89 fois sur 100, le loot ne sert à rien. Ah, on peut quitter le donjon. On devrait le faire. Je pense que ce ne serait pas plus court. Pass through the gate. Vas-y, téléporte nous. Ok, on arrive à l'étage centre. Ah, oups. Est-ce qu'on peut retourner ? On peut. Il me semble plus raisonnable. Beaucoup plus raisonnable. Je ne me sens pas d'aller dans un étage plus avancé là. Pas avec des persos au niveau 2. Vas-y, on a des pièces ici. On a une Ancient Coin, c'est cool. Parce qu'on a une quête. C'est encore une fois qu'il demande d'avoir un exemplaire de tous les types d'Ancient Coins qui existent. Et il y en a quelques-unes. Une Ancient Bronze et une Magic Bronze. Ah cool, on a ouvert la porte pour revenir à l'entrée. On va essayer d'ouvrir un petit shortcut là. On va se les jouer façon Dark Souls. Pas bien. Il y a encore une autre. Une Magic Coin, ça c'est cool. Fallen Wing. C'est la deuxième qu'on a de Fallen Wing. Et la Magic Coin, c'est une qu'on avait déjà. Je vais finir de mapper. J'aime bien cette option là qui permet d'avoir... Parce que bon, tu as la map classique. Le fait d'avoir la map comme ça, j'aime beaucoup. Il manque juste en fait que tu sois noté par une flèche pour indiquer la direction dans laquelle tu regardes. Il y a quelques petites options qui manquent sur ce jeu. Mais globalement, je m'attendais à bien pire. Parce que dans mes souvenirs, la version PSP du jeu a beaucoup moins d'options comme ça. Au niveau de la visibilité et de la prise en main. On aurait dû garder nos parties skill pour cela. Est-ce qu'on va faire The Great Escape ? Vas-y. Ha ha ! On a utilisé notre gros skill de groupe pour fuir. Je ne vais pas encore utiliser The Great Escape, il fallait la tester. T'as quoi toi ? Pas mal de matériaux. On va retourner en ville, pourquoi ? Pour dormir, récupérer nos slots de sort, certes. Mais pas que. Toi, tu vas faire ton sort de soin. Safana. On n'est pas fondamentalement mal. On va quand même dormir, histoire de récupérer nos slots de soin. Pour l'instant, on dirait que des sortes de soins dedans. Comme dit, je me trate à remplacer Claire par exemple par un sorcier, histoire d'avoir de la magie de guerre. Logiquement, Zoltan, à un moment donné, va en choper. Pas de raison. Alors, toi, si on utilise, mettons cette rapière. Ah ha ! Voyez, on peut synthétiser là. On peut faire une rapière. Rapière, ce dégât 6,25. C'est utilisable par Fighter, par Ranger, par Alchimiste, par Psionic, par Lorde et Valkyrie. Ok. Et en plus, elle est plus sain. Mazette ? Est-ce que c'est random, le fait qu'elle soit plus sain ? Alors, comment est-ce qu'on change le stuff ? Je pense que c'est là. Donc, on ne peut pas donner un Samurai. Le Samurai ne peut pas équiper la rapière, vous voyez. Comment est-ce qu'on peut équiper un objet ? On peut aller là. Ouais, pour voir en drill, c'est... C'est grisé. Oh, Orisa, c'est pas grisé. Orisa, ta dague, c'est... Accuracy 0, 4,8 dégâts. Accuracy, moins 1, mais tu gagnes beaucoup en dégâts. T'as moins d'attaque maximum avec. Mais... Ça me semble bien. C'est trapierre plus 1 pour toi. Je m'en refait. Et du coup, c'est vraiment comme ça qu'il va falloir qu'on se stuffe. Avec... Du craft. ... ... ... ...